Alors, cette semaine, il y a eu une nouvelle que moi, je juge terrible, je suis sûr que beaucoup de ceux qui m'écoutent ont la même idée. C'est ce rapport qui établit que la moitié du vivant parmi les vertébrés a disparu en moins de 40 ans. C'est-à-dire que, clairement, on a des symptômes, des signaux très forts du fait que nous sommes dans une phase d'extinction d'espèces vivantes majeures. Alors, bon, il faut lire le résumé du rapport pour se rendre compte. Qu'est-ce qui est en cause ? Qu'est-ce qui provoque cette grande disparition ? La même chose que ce qui provoque des vagues d'épidémies, de cancers et de maladies de toutes sortes. C'est le cycle de l'eau qui est totalement perturbé. L'essentiel de la masse du vivant perdu l'est en milieu d'eau douce, c'est-à-dire la base du cycle de l'eau. Et pourquoi ? Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Eh bien, qu'est-ce qui est en cause ? D'abord, l'agriculture. Je veux bien préciser le modèle agricole actuel. Si vous ne changez pas l'alimentation et, en particulier, si nous ne sortons pas des protéines carnées, eh bien, nous sommes condamnés à tout détruire autour de nous. Tout détruire ! Voilà ce qui est en cause. C'est pas que j'aille le dire dans le gala, ni non plus que, comme on me dit stupidement, vous cherchez à prendre la part de marché des écolos. Mais heureusement que tout le monde doit être écolo. Et puis, à la part de marché des écolos, j'aime bien vous dire que ça ne fait pas grand-chose. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il faut que tout le monde devienne écologie, c'est-à-dire comprenne l'importance de cette question. Ce n'est pas devenu une question au milieu du programme, c'est une question qui doit être centrale. Si nous ne faisons rien, l'écosystème va être détruit. Vous avez compris ça, les gens ? Va être détruit, là, sous vos yeux, dans les années qui viennent. Alors même que ça serait si facile de bifurquer. Je veux encore balayer un argument parce qu'on m'a saoulé avec ça. On m'a dit, ah oui, mais si tu dis ça, alors qu'est-ce qu'on fait du fait que les prairies, j'en suis d'accord, qui sont destinées à l'élevage, occupent une très grande partie des terres agricoles. Eh bien, parfait, je n'ai jamais dit qu'il fallait arrêter de manger de la viande. Si on pouvait, on le ferait. Mais je dis simplement qu'il faut s'y prendre autrement. Et qu'il faut arrêter d'en produire des quantités pareilles d'aussi mauvaise qualité. Parce que l'essentiel de la viande qui est mise en circulation, ce n'est pas la viande de l'élevage de qualité, c'est la viande qui résulte des pauvres bêtes qu'on a auparavant surexploitées dans les fermes des mille vaches et toutes ces malheureuses créatures qui ont été maltraitées, comme on le sait. Et donc, quand elles arrivent en fin de cycle, hop, on vend leur viande. Donc, c'est bien toute la chaîne de la production qu'il faut changer. Puis, ni vous ni moi, on a demandé, hein, à ce qu'il y ait des élevages pareils. On n'a jamais demandé ça. On n'a jamais demandé que nous arrive du lait bourré d'antibiotiques. On n'a jamais demandé qu'on maltraite les animaux comme ça. Donc, nous avons le droit, en tant que citoyens, de dire, nous voulons une autre agriculture. On a d'autant plus le droit de le dire qu'il faut voir la catastrophe dans laquelle nous sommes en train d'entrer à cause de ce genre de méthode. Alors, vraiment, pour mettre le coup de grâce, j'ai été intéressé à lire à la fin du rapport. Et à la fin du rapport, je lis quelque chose qui est du pur mélanchonisme, si j'en crois, ceux qui se sont moqués de moi. Voilà ce que dit Arnaud Gauffier, qui est l'homme qui s'occupe de l'agriculture au Fonds Mondial. Si tout le monde réduisait d'une demi-portion par jour sa consommation de protéines animales, et ne me dites pas que tout le monde n'en mange pas, je le sais, tout en augmentant sa consommation de légumineuses et de céréales, d'où l'importance de développer l'agriculture vivrière, nous pourrions baisser de 25% les émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation. Voilà, c'est compris. Donc, ce que nous expliquons dans le programme L'Avenir en commun et le petit livret sur une agriculture écologique et paysanne, que vous allez voir, ce ne sont pas des délires, comme on dit de manière un peu méprisante, des délires de bobos. Ce sont des questions qui sont liées à la survie de l'humanité et qui nous permettent de mettre en route une logique économique et une logique productive, écologiquement responsable, qui crée de l'emploi et qui abaisse le niveau des prédations sur la nature. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux ? Qu'est-ce que vous voulez de mieux que ça ? Quelque chose qui demande du soin, du travail et produit une alimentation de qualité.